Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tuto sur Football Manager 2022. Un tuto qui fait partie d'une série de tutos pour personnaliser, mais surtout pour rendre encore plus réaliste et immersif votre Football Manager 2022. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer de manière la plus simple et la plus agréable, comment installer toutes les faces des joueurs et du staff dans tout le jeu. Ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît important, voire même indispensable avant de lancer une partie. Quand vous recrutez un joueur ou un membre du staff, c'est important de savoir à qui vous avez affaire. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'aime bien voir la tête. Il y a parfois des joueurs ou des membres du staff qui ne me reviennent pas physiquement et que je ne recrute pas. C'est assez rare quand même. Mais bon, quand tu gères un club de football, tu aimes bien avoir les gens en face, tu aimes bien les regarder dans les yeux. Et donc, du coup, c'est indispensable de savoir à quoi ils ressemblent. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer toutes les faces dans le jeu. Et ma méthode est différente de celle de l'année dernière. Je me suis rendu compte que l'année dernière, même les années d'avant, je me prenais beaucoup trop la tête avec l'installation des faces. Vous allez voir que dans cette méthode, celle d'aujourd'hui que je vais vous montrer aujourd'hui, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup moins prise de tête. Mais avant de commencer cette vidéo, c'est Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo. Et je les remercie parce qu'Instant Gaming, c'est le site de référence numéro 1 pour acheter vos jeux et vos cartes. Notamment des Game Pass, par exemple, ou des cartes PSN moins chères. Et vous pouvez le faire de façon sécurisée et fiable. Et pour tout vous dire, Football Manager 2022, je l'ai acheté sur Instant Gaming. Justement, par rapport à Football Manager 2022, vous pouvez vous le procurer au moment où je tourne cette vidéo à 35 euros. Et vous pouvez le télécharger immédiatement sur Steam. Donc ça, c'est un bon plan. Vous pouvez utiliser le lien d'affiliation que j'ai mis en description. Vous soutenez en même temps la chaîne. Je vous remercie. Alors, pour installer le Megapack de face, je vous conseille le site SortiTutsi. Pour utiliser le site SortiTutsi, il faut un compte. Ça va vous prendre deux minutes pour créer un compte sur le site. Vous avez trois styles de Megapack. Un Megapack où vous avez une photo portrait du joueur. Un Megapack où vous ne voyez que le visage coupé. Et un Megapack avec une photo pendant un match. Mais le problème de ce Megapack, c'est qu'il y a le nom du joueur en dessous. Ça fait un peu doublon. Donc moi, ce que je préfère, c'est les Cutout Player Faces Megapack. C'est ce que je trouve de mieux. Parce que quand le joueur change de club, comme on ne voit pas le maillot, c'est plus réaliste. Le fichier, vous l'avez vu, il est très très lourd. Vous avez deux moyens de le télécharger. Soit vous téléchargez 17 fichiers, 17 fichiers rares qui sont lourds. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça va vous prendre la tête. Ou alors, vous allez utiliser un Torrent. Et c'est la première année que j'utilise un Torrent. Je vais vous expliquer comment faire. Vous allez sur le site YouTorrent. Donc, c'est la méthode que je préconise cette année. Vous téléchargez le logiciel. Bien sûr, la version gratuite n'allez pas payer ça. Une fois que l'installeur est téléchargé, vous lancez le fichier EXE. Et là, vous faites très attention. Vous acceptez le contrat de licence. Vous voyez que Norton a validé le fichier. Donc, c'est un fichier qui est fiable. Là, par contre, attention, vous n'installez pas Opera Browser. Donc, vous décochez Install Opera Browser. C'est très important. Et là aussi, vous ne faites pas avoir. Il vous propose de télécharger un AdAware, un compagnon. Vous n'acceptez pas, vous déclinez. Sinon, vous allez vous retrouver avec deux fichiers qu'on ne désire pas. Vous installez le logiciel YouTorrent Web. Vous finissez. Et voilà, c'est assez rapide. Une fois que le téléchargement est fait, vous allez du coup télécharger votre Torrent. Donc, en fait, au lieu de télécharger 17 fichiers, vous n'allez en télécharger qu'un seul en passant par ce nouveau logiciel YouTorrent. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur le Torrent que vous avez téléchargé. Donc, le Megapack sous forme de Torrent. Vous allez arriver sur cette fenêtre. Et là, vous allez choisir votre destination pour le téléchargement du fichier. Et vous lancez le téléchargement. Donc, l'avantage, c'est que ça se fait en une fois. C'est qu'un seul fichier. Ça va prendre du temps. Moi, ça m'a mis une heure et demie pour que le fichier se télécharge parce qu'effectivement, il est très long. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, vous allez l'extraire et aller dans Documents, Sports Interactive, Football Major 2022, Graphics. Et vous allez l'extraire ici. L'extraction va prendre du temps. Moi, ça m'a pris une bonne heure aussi pour que toutes les faces soient installées dans le fichier. Vous allez vérifier. Donc, vous allez dans Faces. Vous allez avoir le dossier Sorti Tutsi. Et là, vous avez deux styles de face. Vous avez les faces face et les faces icône face qui sont les faces mais en version plus petite. Et là, vous pouvez retrouver les faces de tous les humains dans le jeu. Quasiment tous parce que vous allez retrouver des joueurs qui n'auront pas de face. Mais en tout cas, vous allez avoir la très grande majorité des humains dans le jeu, staff ou joueurs, présents avec leurs faces. Et ça, c'est hyper cool. On peut retrouver des anciennes légendes comme Winston Bogard, Reisinger, George Weah, Marcel de Saillet, Edgar Davids, Roberto Baggio. Voilà. On retrouve aussi des visages d'anciennes légendes. Et pour certains, il y en a que je n'ai pas vus depuis 15 ans, 20 ans. Et ça fait plaisir de les revoir dans le jeu. Voilà. Moi, je trouve ça important de télécharger les faces dans le jeu. Je vous précise aussi que si vous avez déjà téléchargé toutes les faces pour Football Manager 2021, il vous suffira de couper le dossier Faces et de le mettre dans le dossier Football Manager 2022. Ça marchera. Il vous manquera sûrement des joueurs et du staff, mais vous aurez au moins une très grosse partie quand même des humains dans le jeu. Maintenant, on va se retrouver dans le jeu, dans Football Manager 2022, puisqu'il y a la manip habituelle pour pouvoir installer les faces dans le jeu. C'est la même manip que pour installer les logos, mais je vais vous la rappeler. Alors, ne vous moquez pas du sur-bête, je me suis lancé au Red Star juste pour pouvoir faire les tutos. On va dans Avancer, on va dans Interface. Là, on s'assure qu'utiliser la mémoire cache et décocher et que le recharger le thème est coché. Et on valide le nouveau thème, c'est-à-dire le thème avec toutes les faces qu'on vient d'implémenter. Et bien, va s'enregistrer, va se charger. Et là, du coup, on va le voir juste après. Ça va prendre quelques secondes pour que toutes les faces, il y en a énormément, soient installées dans le jeu. Ça prend 20 secondes, on va dire. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner dans votre partie ou lancer une nouvelle partie, peu importe. Vous allez voir que vous allez retrouver les faces des joueurs. Regardez là, William Avonian. Je ne connaissais pas son visage, maintenant je le connais. Et donc, ça fait plaisir de voir les joueurs comme ça avec leur face. Là, je suis même allé en Chypre. Nicolas Yonaninou, Yohannou, pardon. Alec Gogic, voilà, je connais sa tête. Jacques Roles, toujours en Chypre. Voilà, ça va quand même très très loin. Donc, il y aura toujours des joueurs qui n'auront pas leur visage. Mais honnêtement, vous avez 95% des joueurs, 90% des joueurs. Vous allez les avoir avec leur face et c'est super cool. Voilà, je l'ai déjà dit sur le tuto précédent sur les logos. Si vous voulez soutenir les créateurs sur SortiTutsi, vous pouvez. Ce sont des véritables passionnés qui se dépouillent pour qu'on ait un jeu réaliste et immersif dès la sortie du jeu. Ils font un travail incroyable et je pense qu'il faut les soutenir. C'est aussi pour ça que je fais des tutos pour soutenir ce genre de travail et le travail des passionnés. Je trouve qu'ils méritent qu'on en parle. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à les soutenir comme vous pouvez, même un partage de leur patch sur vos réseaux sociaux. Et bien, ça fait plaisir et je crois que la vidéo est finie. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part de vos difficultés par rapport à l'installation de ce patch ou de vos réussites. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour les référencements. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos. A laisser un pouce bleu aussi, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501